C'est Gabrielle pour Ultime Radio en présence de Catherine-Anne Toupin. Tu présentes dans le fond ta pièce de théâtre pour « À présent », texte que tu as écrit en 2005, qui a été présenté en 2005. Pourquoi ça a été si long avant que tu la présentes en pièce de théâtre comme ça? C'est toujours très long, le processus. Quand on écrit un texte, le texte a été découvert au début, à fin 2005, en fait, d'une lecture publique. Et puis là, il y a un directeur artistique qui l'a vu et qui l'a programmé pour la saison 2007-2008. Ça prend toujours, il y a toujours environ deux, sinon trois ans, entre le temps qu'un texte est écrit et le temps qu'il est produit. Excellent. Donc, tu as travaillé avec des partenaires que tu as déjà travaillés auparavant. Je voyais ça dans « Éau et les bas » de Sophie Paquin. C'est ton producteur? Ce sont en fait deux comédiens. Deux des comédiens, David Savard, qui jouait Rodrigue, qui faisait « Mon amoureux » là-dedans, et puis Éric Bernier. Donc, en fait, on a commencé la pièce avant de jouer dans « Éau et les bas » de Sophie Paquin, mais on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'affinités, et qu'on était bien contents de se retrouver dans plusieurs projets comme ça ensemble. Extraordinaire. Parle-moi donc de la pièce un petit peu, à quoi que les gens peuvent s'attendre en voyant le spectacle. Oui. Écoute, c'est un spectacle qui est à la fois très drôle, très dérangeant et très déstabilisant. C'est un suspense. C'est l'histoire d'Alice et Benoît, un jeune couple qui traverse une période difficile, et ils emménagent dans un nouvel appartement. Ils font la rencontre de leurs voisins de palier, la famille Les Gauches, une famille très étrange, un couple plus âgé dans la soixantaine et leur fils de 35 ans. Et cette famille-là va venir s'immiscer dans la vie d'Alice et Benoît, le jeune couple, surnoisement, et va faire basculer leur vie dans un univers absurde, étrange, autre. Alors, c'est une pièce qui commence qui est très réaliste, très simple, et tranquillement, on se rend compte que ce qui se passe dépasse la réalité. On tombe dans quelque chose de plus surréaliste. Fait que, voilà. Excellent. Ça donne vraiment le goût d'aller voir ça. Tu présentes ça le 8 novembre prochain à Québec. T'as-tu des dates, Montréal, comme ça? Ah, bien, en fait, Montréal, on vient de terminer. On a été en série de représentations pendant six semaines à la Place des Arts, à la compagnie Jean Dusset. On a terminé samedi dernier, le 16 octobre. Et là, on entame une tournée un peu partout au Québec. Alors, on se promène sur la Côte-Nord, en Abitibi, Québec, Terre-Ponne, Saint-Jérôme. On va un petit peu partout. Extraordinaire. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi dans le futur? Tu travailles-tu déjà sur d'autres choses? Bien, là, cet hiver, je vais être un petit peu plus calme, parce que j'ai beaucoup travaillé comme comédienne dans les dernières années. Donc, je vais plancher sur mon nouveau projet d'écriture au théâtre. Je travaille aussi sur plusieurs projets d'écriture en télévision. Et un petit peu en attente de savoir quels projets télé sur lesquels je travaille en ce moment vont revenir à l'écran, donc comme Caméra Café, Les Rescapés, tout ça. Donc, on attend des réponses à ce niveau-là avant de savoir dans quel tournage je vais embarquer cet été. Excellent. Télévision ou théâtre, que tu préfères? Les deux autant. Écoute, ce qui est trippant au Québec, c'est qu'on peut toucher un peu à tout. Ce qu'ils font au théâtre, c'est le contact avec le public, c'est sentir l'énergie qui circule, entendre les gens rire. Ça, c'est comme une drogue hallucinante. Et puis, à la télé, ce qui est le fun, c'est de rentrer dans l'intimité des gens, parce qu'ils ont l'impression de nous connaître, ils ont l'impression qu'on est des amis, parce qu'ils nous voient à chaque semaine chez eux, ils nous voient évoluer pendant des années. Ça fait que les deux, c'est trippant. Très différent, mais vraiment le fun. Excellent. Donc, on va pouvoir voir ça le 8 novembre prochain. Je te remercie beaucoup. C'était Gabriel Desrosiers pour UltimeRadio.com. Sous-titrage Société Radio-Canada